Aujourd'hui on est parti pour la deuxième carte de la série de l'été, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti. On va faire la deuxième carte. Bref. Bref, donc c'est parti, on va faire la deuxième carte. Deuxième carte de la série de l'été. Donc carte facile et rapide, inspirée par Pinterest. Et toujours avec les blo-blocs de chez Action. Voilà. Donc, toujours pareil, easy card scrapbooking, je suis tombée sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte ? On voit des hexagones. Oui, je sais. Oui, on voit encore des hexagones. Je crois que j'ai fait à peu près, comment, par paire les cartes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? J'ai fait deux avec des hexagones, deux avec des bandes de papier. Vous verrez ça la semaine prochaine. Deux avec ta-ti-ta-ta. Bref. Donc, attendez. Je chope sur mon ordinateur en même temps que je vous parle. La petite cartonnette, parce que je ne me rappelle plus à quoi elle ressemble là. Ça, c'est la magie du montage. Non. Ce n'est pas la bonne que je prends. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte ? Alors, on voit des hexagones sur le côté. On voit aussi des, comment, des fagnons ou des bannières. C'est comme vous voulez, mais je pense que c'est plutôt des bannières. Mais quand même, on voit trois bannières qui sont glissées sous un hexagone qui a l'air d'être en relief. Voilà. Donc, c'est parti. On prend un Dyes hexagone et on est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà ! La carte, elle est terminée. Alors, elle n'est pas tout à fait comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, j'ai essayé de faire les fagnons et perso, je trouvais ça très très moche. J'ai préféré donc utiliser une bande de papier ici, comme ceci, pour mettre mon sentiment. Voilà. Mais sinon, j'ai fait les hexagones sur le côté, comme ça, un hexagone en 3D. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais il est un petit peu en 3D. Et je trouve ça trop canon. Et je trouve ça trop canon. En fait, pour l'été, c'est exactement les bonnes couleurs. C'est juste parfait. Donc, attendez, je vous la montre comme ça. Voilà. Hors caméra, qu'est-ce que j'ai fait aussi ? C'est que j'ai fait une base de cartes. Celle-ci, elle s'ouvre comme ça, avec la suite du sentiment qui est ici. Donc là, on a Je te souhaite 1. Et quand on ouvre, on a Joyeux anniversaire. Enfin, Bon anniversaire. Voilà. Donc, c'est plutôt cool. Et comme je vous ai dit la semaine dernière, pas plus d'un quart d'heure, en vrai, pour la réalisation. Là, avec l'accéléré, tout ça, c'est beaucoup plus court. Mais voilà, pas plus d'un quart d'heure pour cette réalisation. Voilà. Et là, sur ce, j'espère que cette petite carte vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la série de l'été. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada